Vous qui avez été son cher pas dans des grands sommets internationaux, donc qui étiez en coulisses à des moments clés de notre politique étrangère, il était comment le diplomate Jacques Chirac ? On a souvent parlé de son franc-parler justement. Bien sûr qu'il avait son franc-parler, il était extrêmement courtois. C'était un homme de dialogue, ça veut dire qu'il écoutait son interlocuteur très attentivement. Donc il engageait avec lui une conversation, un dialogue, rebondissant sur des propositions, en faisant lui-même. Mais il pouvait quelquefois dans les séances multilatérales essayer de passer en force. Et ça arrivait en Europe notamment. Quel souvenir vous avez justement de ces moments en levant un peu le voile des coulisses ? Ce qui reste, si vous voulez, pour moi, c'est que d'une manière ou d'une autre, je trouve qu'il arrivait à obtenir très très souvent dans les négociations ce qu'il souhaitait. Mais alors quand il fallait faire peur de beaucoup de fermeté, vous vous référiez à l'affaire irakienne, Jacques Chirac était là. Il faut bien avoir en mémoire ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, en 2002, il y a une entente pour qu'on essaye de régler le problème par la voie pacifique. Et puis à un moment donné, en janvier, les Américains nous disent qu'ils vont partir en guerre. Et là, Jacques Chirac dit non, il faut expliquer les résolutions. La France ne va pas légitimer une guerre qui est illégitime. Et il avait l'appui, il était d'ailleurs en contact très étroit avec en Europe Schroder, avec Vladimir Poutine, avec les Chinois. Donc il avait l'appui de la très grande majorité. Il a dit on ne va pas légitimer une guerre qui est illégitime et qui est en plus, elle est absurde parce qu'on risque d'avoir des conséquences considérables qu'on a vues ensuite avec le développement du terrorisme, etc. Donc là, il peut être très ferme. Pour vous, c'est vraiment l'homme qui a dit non aux Etats-Unis ? Oui, il a dit non aux Etats-Unis dans cette circonstance. Comme il était capable également, dans d'autres circonstances, il était d'accord de dire oui. Ça veut dire que ce n'était pas quelqu'un qui était anti-américain, qui défendait les intérêts de la France. C'était un homme de paix. Lorsqu'il fallait être ferme, il était ferme. Et en l'occurrence, c'était l'homme qui a dit non. Et il a eu autour de lui, recueilli autour de lui, l'assentiment, n'est-ce pas, de la très très grande majorité de la communauté internationale. Un de ses atouts, c'est qu'il parlait très bien anglais aussi. Même si on a beaucoup moqué son anglais. Non, il ne parlait pas très bien l'anglais. Il avait été aux Etats-Unis dans sa gelée, donc il avait une compréhension de la langue anglaise, mais il s'exprimait toujours en français. On a moqué son accent, effectivement. Qu'est-ce qui a guidé sa politique étrangère ? Vous parliez, on a souvent dit, Jean-Marc de la Sable hier, la montée des intégrismes était quelque chose qui l'inquiétait. Oui, je crois que ça l'inquiétait. Il était inquiet aussi des amalgames qui pouvaient être faits. Et je vois après September 11, après le drame, où il a été solidaire avec les Américains. On est allés d'ailleurs aux Etats-Unis. Moi, je l'ai accompagné huit jours après. On était à Washington et ensuite on a été à New York. Mais il était très très attentif à ce qu'il n'y ait pas d'amalgame, à ce qu'en Occident, on ne dise pas tout le monde musulman, tout le monde arabe, n'est-ce pas, à ton sable de ça. Mais dans l'affaire irakienne, je me souviens de la conversation qu'il avait eue avec Georges Blouche, où il lui expliquait que non seulement il serait illégitime, je veux dire, d'utiliser la force alors que l'on pouvait pacifiquement résoudre un problème, mais qu'une guerre pourrait avoir des conséquences et que dans les conséquences, il pouvait y avoir la montée, justement, du terrorisme et des intégrismes. Merci.